wesh l'équipe c'est sergi bienvenue sur la chaîne encore une fois et nous voilà nous allons commencer la saison enfin j'ai pris du temps à faire une autre vidéo donc j'ai pas toujours expliqué pourquoi vous savez la vie on est pris souvent on est très occupé et on a pas le temps de faire des choses comme ceci alors on va directement enchaîné et nous avons un très très gros match face à nice monaco pour le trophée des champions alors cette saison je vais rester au paris saint-germain j'ai beaucoup de gens m'ont conseillé rester juste une saison et c'est que je crois que je vais faire si cette saison n'y a pas de résiste résultat je crois que je retournerai au bayern ou bien je gérerai peut-être un autre un autre club dans lequel je pourrais aller alors voilà j'avais installé plein de stade restez plein de stade pour pour le pays de france mais je sais pas si j'ai bien installé parce que voilà je vois qu'il ya des stats qui sont pas à présent mais devoir réinstaller tout ça quand j'aurai le temps en tout cas tout va bien j'ai mis la mise à jour ça ne vous inquiétez pas et il ya beaucoup de transferts qui sont passés je crois que messi n'est plus là aussi je pense bien mbappé je crois qu'il est parti aussi attend j'ai pas vu les transferts je crois qu'il ya plein de joueurs qui sont partis m'appeler toujours là ce que je vois mais voilà donc les gens qui commencent à vieillir ont certainement partir et malheureusement dans ce jeu ils reviennent quand ils sont encore très très jeune je sais pas pourquoi ps faisait ça tout le temps ça devenait énervant moi je trouve que comme tu fais le fait et ça fait d'autres hygiène c'est ça qui était mieux même s'ils ramènent les mêmes joueurs mais qui changent le nom et le visage voilà alors voilà voilà je joue maintenant du côté gauche je sais pas pourquoi nous avons une rejoint à ce que je vois diego voilà donc je joue cette fois c'est du côté gauche et en tout cas j'adore ce côté il est souvent libre et surtout parce que je suis droitier aussi à amener les femmes au coup de d'espace pour pouvoir enrouler parfois de temps en temps c'est vrai de jus de le jouer à la messie et voilà donc nous sommes parés nous sommes parés pour le match et les gars je vais continuer à jouer en projet ce qu'il ya des gens qui m'ont dit dans le commentaire ça leur fait dormir mais en tout cas j'ai remarqué que mes performances ont augmenté dès que j'ai changé comment dire le truc dès que j'ai changé la caméra allez c'est parti alors alors la jolie passe là et le but de mbappé et voilà voilà cette saison je crois que l'on sera très très fort en tout cas mais vu que je joue à l'aile gauche ça me permettra aussi d'entrer dans la surface et de jouer un peu comme attaquant aussi j'avais fait demander le ballon mais bon on avait déjà passé en bas parce que je vois ils ont bien fait mais j'étais aussi libre pour pouvoir marquer là vous voyez paix a mis au fond allez ça fait 1-0 les gars 1-0 monaco super ce match et le but voilà on l'a très bien joué en tout cas mbappé et voilà mbappé commence à marquer j'espère que toute la saison ça sera comme ça cette fois ci je crois que chacun à droite et moi à gauche et mbappé en pointe je vais regarder comment on a joué les passes à la société bien j'ai voulu demander mais voilà j'ai donné de l'espace à mbappé en attirant le défenseur et ça c'est bien en tout cas ça fait 2-0 deuxième mi-temps les gars car monaco contrôle le ballon mes tirs les gars premier tir voilà on a super bien joué la regarder quand j'ai pas encore marqué du but pour cette saison à l'avancé il fallait peut-être que je passe à mbappé mais voilà cette caméra parfois on ne voit pas faut regarder aussi la map à 800 et là 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 je peux marquer 1 le poteau les gars le poteau j'ai mis ce contre ah là 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 il fallait que j'enroule un peu là mais je voulais tirer directement tout cas je commence à je m'amuse sur cette caméra les gars je m'amuse et le but de 3-0 en tout cas on domine à monaco les gars franchement on a fait un super match je me demande quelle note on va me donner j'ai perdu quelques ballons mais quand j'étais impliqué presque surtout les buts aussi on va revoir voilà si je récupère le ballon je me tourne je passe ce qui donne aussi superbe buts là et voilà je crois qu'on va remporter le premier trophée de la saison encore les gars on fait des champions allez on va voir encore la petite cinématique comme d'habitude et voilà c'est c'est parti un autre trophée dans on dit encore dans la cabine bappé comptant donna rouma comptant tout le monde célèbre ce premier trophée j'espère qu'il y en aura d'autres cette saison en tout cas depuis que j'ai emporté la coupe d'afrique je n'ai plus vraiment envie d'un côté d'autres grands trophées et voilà ça fait voilà on va notre note les gars ah oui j'ai eu 6 ah ouais voilà donc ils sont vraiment très sévère ici devant ça va ça fait voilà on va faire notre premier match du championnat aussi alors cette fois ci je commencerai à passer un peu les trucs c'est trop les matchs parce que voilà je crois pas que cette fois ci je crois pas que vous avez besoin de voir tous les matchs je vous dirai comment sont les mises à jour je vous dirai combien de bug et j'ai marqué et donc voilà le match commence le voilà le premier match de la ligue 1 et voilà cette fois ci on va voir ce que ça va donner alors equity qui est en pointe à des nouveaux joueurs ce que je vois joan miranda et tout on va voir si la composition de strasbourg l'améro joue tout chaud les gars c'est incroyable et on va passer tout ça et c'est parti joli stade en tout cas je n'ai même pas vu c'était quel stade je verrai ça au montage c'est peut-être des stades attention qu'est ce que j'ai foutu ok non c'était pour eux et le but et voilà but de hugo et critique et c'était chaud c'était chaud en tout cas la défense de strasbourg est très compacte les gars il n'y a pas vraiment d'espace donc je pense que même aujourd'hui je n'ai pas marqué en tout cas parce que voilà on a pu bien joué là j'ai pu rendre un bappé la la paix de la super bien joué là il a donné quitté qui a fait super appel voilà 1-0 dans première victoire peut-être de la ligue 1 qui se dessine en tout cas en ligue 1 il n'y a rien à dire on est beaucoup beaucoup trop faire pas de challenge et je me dis que peut-être la saison prochaine pour aller en angleterre parce qu'elle n'a pas il ya plus de challenge c'est plus amusant et là il a mal passé là il devait me donner ça je récupère la balle à la chaleurie pas ça a été piqué et ça fait 2-0 première passe décisive de la saison dégage c'est fait pas que ça allait passer aux choses a eu la défense et les franchement compact regardez franchement j'ai bien protégé la balle a failli la perdre là j'avais pas de solution peut-être de donner fabian rhiz mais bon il était présent le match est fini les gars je pense que c'était un match difficile de mon côté même si je tenais une place décisive au moins j'ai fait quelque chose mais voilà donc et une défense très très compact et on fait dans l'encore un an de 6 juste incroyable je crois que j'ai perdu aussi beaucoup de ballons j'ai donné des mauvais espaces aussi j'avoue en premier trois points de la saison à lala les points les notes ça diminue je crois que je vais récupérer ok annonce de meilleurs joueurs de l'année de l'europe ça sera codigat pour les gars alors oui c'est vrai la saison passée j'ai pas été parmi les meilleurs en tout cas les peut-être que je reste au bayern alors on m'avait dit qu'on peut changer aussi on peut changer de chaussures alors je vais changer les chaussures c'est de celui ce qu'on change des chaussures alors je vais voir le commentaire dans lequel on avait suggéré un abonné m'avait suggéré la chaussure à porter alors on m'avait demandé si je pouvais porter des naïcs mercurial blanche alors je sais pas les naïcs on était sur adidas allez on va monter un peu on va voir si on va trouver ses naïcs en tout cas beaucoup d'adidas voilà oh est ce que c'est ça qui voulait que je porte en tout cas ils sont jolis 1 alors on va voir ça c'est quel stade parce que cette fois si on joue à l'extérieur mon histoire est ce que c'est le stade de fc lorient attendait je tchèque voilà c'est le stade de fc lorient en fait quoi que les stades seront là je verrai en fait si tous les stations présents ce que je vois ce stade est franchement le stade de fc lorient alors je sais pas quel combien de stades j'avais installé j'avais installé c'est de france d'espagne et je pourrais aussi installer ceux d'angleterre aussi chaque fois que j'irai dans un championnat je pourrais installer tous les stades de cette équipe alors je vais passer tout ça parce que voilà je n'ai même pas vu le classement de mon équipe voilà c'est toujours le même classement donc on pense habitué à ce classement mais si ça commence à barder pour moi je changerai je reviendrai en milieu offensif parce que je trouve que les lieux gauche un peu en oubli je dois monter au centre pour pouvoir toucher un peu gratter un peu de ballon mais voilà alors là c'est pour étiqueter et voilà deuxième passe décisif les gars alors on va peut-être recommencer notre épopée de passe décisive je me rappelle la saison passée dans le fait si c'est quand j'étais au bar quand je m'appelais plus de 30 postes décisive et vous avez donné le trophée donc voilà là il demande la balle là je pouvais juste que la donnée donc je les passe l'obé parce que je me disais si j'allais faire triangle s'en allait parce qu'en fait quand tu passes d'en haut le ballon s'arrête plus facilement que en bas où ça risque d'être avec le gardien alors la pluie tombe sur le stade voilà le stade est silencieux alors ça veut dire que les passes d'en bas ça va être très difficile faudra mettre un peu plus de force aussi les frappes aussi et le but premier but de la saison voilà c'est un super but en tout cas je me disais qu'il était calé il ya les seuls mais non il m'a repassé il ya de revoir s'ensemble regarder là en tout cas je me suis dit je veux juste tirer un rat de terre je me suis dit si je tirais en haut le gardien allait arriver mais parce qu'il pleut je me suis dit que ça doit être plus difficile de prendre cette balle donc voilà premier but de la saison les gars voilà c'est défense est un peu plus espace et ça nous laisse beaucoup d'espace autrement au match de strasbourg c'était franchement l'enfer en défense attention qui tique un peu marqué ou avec et qui tique et on va faire des étincelles en tout cas je suis sûr qu'on remportera la champion des ligues cette saison si on se concentre peut arriver si et qui tique et reste que messi et neymar je crois qu'ils sont plus là attendait regarde sans plus là je crois que l'on les a vendu où ils sont là en retraite pas maintenant il y aura beaucoup d'espace pour les jeunes alors la jolie passe à mbappé et oui deuxième passe décisive les gars je pensais trio va faire malheur les gars ça je voulais dire et garder la petite danse ce trio va faire un malheur cette saison regardez en tout cas voilà là je suis là là franchement j'avais déjà vu qu'un va péter libre d'avoir et je sais qu'il va marquer lui-même comment j'ai sapé on est raté ça à lala j'étais tellement concentré pour lui frapper en tout cas je vous dis que ça va faire mal ça va faire mal là tout le monde attendait ce que je la mette le soir et que j'avance un peu plus j'étais aussi un peu gêné donc je sais pas vrai le tir avec le pied gauche mais c'était difficile mais peut-être que je coupe déjà dès l'entrée ce genre de ballon faut pas les rater un c'est ça qui nous donne un beaucoup de buts et beaucoup de points pour remporter peut-être le ballon d'or la jolie passe encore ça c'est le but des critiques et bien sûr deuxième passe décisive voilà ça c'est le match référence de cette saison on dira toutes les équipes prévarez vous à cette armada d'attaque regardez franchement là moi et critique et on s'entend super bien franchement je trouve qu'il est c'est un très bon joueur ici c'est pas pour vous mais il m'impressionner si c'est joli passe en tout cas là je savais qu'il allait aller dans l'espace je me demande c'est ça doit être ma troisième passe décisive je sais pas combien de passe je crois c'est 3 3 poste décisive un but franchement là là j'aurai une note de 10 les apprises sur la prochaine vidéo je crois qu'on jouera match champions league face à faire faire nord de pays bas et voilà donc ça sera une vidéo très chargé en tout cas ce que je veux qu'il ya des matchs très intéressant ce sera une vidéo super long les gars alors je pensais à faire des vidéos un peu plus long de 40 30 minutes parce que voilà pourquoi on a plus vite la saison et pour que ça c'est des vidéos sont plus intéressant parce que je sais que les gens qui suivent des vidéos c'est bien la vidéo je sais que vous êtes super concentré c'est pas comme au début au début on a besoin de quelques minutes mais après je sais que c'est qui suivent cette série jusqu'au fond là même si je suis pas très régulier je prends des semaines pour poster je sais que vous êtes là pour la passion surtout de ce jeu et du foot et donc voilà qui est critiqué je crois celui de l'homme du match donc voilà et critiquer homme du match en tout cas regardant je vais voir est ce que j'ai fait alors j'avais fait trois passes décisive en fait et qui tirait la marque et de bim poste et c'est pourquoi lui c'est du meilleur je comprends pas dans j'ai eu deux tirs cadré un but passerait ici j'en ai 11 quand j'ai très j'ai couru alors qu'il ya une bataille puisque moi ce que vous voyez nous commençons une saison de malade ça fait déjà quatre trois passes décisive cette saison à six points on est premier alors dernier jour du transfert le dernier jour du transfert peut-être qu'il y aura des nouveaux joueurs alors là on va directement jouer contre le paraguay mais je crois que la vidéo on va terminer si j'ai pas envie de jouer des matchs amicales avec vous voilà donc la vidéo va se terminer par ici les gars on se retrouve prochain épisode un premier match de champions clics alors je sauvegarde aussi parce que souvent et j'ai peur que j'ai pas mis l'automatique sauvegarde automatique merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner surtout j'arrive bientôt à 700 abonnés et j'espère arriver à 1000 abonnés un jour quand j'arrive à 1000 abonnés je crois que là je prendrais peut-être cette chaîne au sérieux pour le moment voilà on est on est encore au début de cette chaîne merci d'avoir regardé la vidéo like et commenter et à bientôt les gars un autre épisode